Chers amis, le Huit Abar, ça tombe ce Shabbat, c'est le Yardzeit de notre ami Raph Philippe Kohn, Yaakov en hébreu. Et pour moi, Raph Philippe Kohn, avec tout ce qu'il a fait en France, j'ai des souvenirs personnels et je vais vous faire partie de quelques réflexions. Quand j'avais 15 ans, il en avait 20, il est revenu d'Aix-les-Bains, après y avoir passé, je ne sais pas, un an ou deux, et il a décidé, il faut lancer un cours de Gemara pour des jeunes. Et il a pris quatre jeunes, je faisais partie du groupe, et il m'a donné le premier cours de Gemara de ma vie. Et vraiment, c'était une Gemara très compliquée, je comprenais bien, je ne comprenais rien du tout, mais je l'aimais bien. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Et après, on s'est retrouvé plusieurs fois, et en particulier, c'est grâce à lui que je me suis marié. Et finalement, nous sommes restés à Strasbourg, où lui il était, pendant une dizaine d'années. Et il est venu à Marseille, quelques années après, je suis revenu aussi à Marseille. Et ce qu'il a fait à Marseille, je vais vous en donner quelques, un petit détail qui me touche beaucoup. D'abord, il a ouvert, évidemment, avec sa femme, qui est une femme courageuse, madame Simone Cohn, qui continue, on peut dire, l'œuvre extraordinaire de son mari avec beaucoup de courage. Eh bien, il a ouvert le séminaire de jeune fille, duquel je me suis occupé pendant, avec madame Cohn, pendant 35 ans. Et dans notre séminaire, malgré ses nombreuses occupations, il donnait chaque week-end trois shiurim à nos élèves. Trois cours, mais c'est intéressant de remarquer sur quoi portaient ces cours. Alors, il y avait trois matières différentes. Un cours sur Michelet. Michelet, Michelet Shlomo, c'est les proverbes de Shlomo Ameler. Le livre des proverbes, c'est de la sagesse, c'est la réflexion sur la vie. Et on peut dire que ça représente un petit peu toute l'expérience de ce qu'il avait. Il voyageait beaucoup pour subvenir au cholènes. Il gérait les affaires de la communauté. Il s'occupait de faire la paix entre des gens qui n'arrivaient pas toujours à s'entendre. Tout ça, ça fait partie d'une certaine sagesse de la vie qu'il nous a montrée. Et il donnait ses cours sur Michelet à nos élèves. Et puis, il y avait un deuxième cours qu'il donnait sur une matière totalement différente. Le shiurashirim. Le cantique des cantiques. Le shiurashirim, c'est l'amour d'Hachem pour le clal Yisraël. L'amour du clal Yisraël pour Hachem. Le shiurashirim, c'est un langage poétique. Ce n'est pas du tout la sagesse de Shlomo Ameler. Voilà. Deux facettes d'un même homme. Moi, je ne pourrais pas faire tellement de choses à la fois, mais ça, c'était beau. Très, très beau. Et son cours sur Shihurashirim insufflait l'amour de la Torah, l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour le peuple juif. Un amour sans limite. Et puis alors, et le troisième cours, mais alors là, on ne se doute pas. Il enseignait comment on vérifie que les légumes n'ont pas de bestioles. Donc, il venait avec des feuilles de laitue, avec une loupe, et il montrait qu'un regard inaverti voyait des petits points noirs. Il prend une loupe et c'est une bestiole. Et si vous réfléchissez à ces trois points, le fait de regarder d'une façon ponctueuse la halakha, le fait de regarder les détails de l'observance des mitzvot, une laitue, une feuille de laitue, mais c'est rien une feuille de laitue. Mais non, ce n'est pas vrai, il y a des bestioles. Et les bestioles, ça peut être cinq interdictions différentes. Parfois, si c'est une bestiole qui vole, ça fait sept. Non, mais la Torah nous dit, c'est pour ça que je vous ai fait sortir d'Égypte, pour que vous ne mangiez pas des bestioles et des animaux de ce genre. Incroyable. Alors, d'un côté, si vous voulez, une expérience de la vie, un amour d'Hachem, et un troisième côté, c'est cette précision de la halakha. Et si vous voulez, pour moi, c'est trois facettes différentes d'un même homme qui a réussi en étant toujours strict avec la halakha, mais avec une grande sagesse, une sagesse qu'il avait appris chez nos maîtres. Il consultait souvent les grands rabbinimes d'Israël, que ce soit Ravchach, que ce soit Rabbi Ron Leipsteinman. Il leur demandait conseil sur des grandes décisions. C'est déjà arrivé qu'ils fassent un aller-retour en 48 heures, rien que pour demander conseil à des rabbinimes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit très rarement. Il a fait venir le rabbin Citruc à Marseille, et il lui a transmis aussi cette nécessité de savoir demander conseil aux grands maîtres de notre génération. Et puis alors, encore un point très, très intéressant. Dans son livre, il a raconté une anecdote à la fin de son livre, du livre biographique « Vouloir pour pouvoir ». Il a raconté qu'au début de sa maladie, un an et demi, deux ans, il a souffert d'insomnie chronique pendant plusieurs semaines. Alors, il en a parlé à un médecin. Il avait un cancer du pancréas. Hachem a pris son âme. Mais il a dit qu'il avait des insomnies chroniques. Alors, le médecin lui a dit « Je vous comprends avec tous les soucis que vous avez. C'est un peu normal d'avoir des insomnies ». Hachem lui a répondu « J'ai jamais eu d'insomnie à cause de mes problèmes financiers. Pourquoi ? Je lis le texte. Je fais mon devoir. Pourquoi aurais-je de cela des insomnies ? » Vous savez ce que c'est ça ? Cette foi forte montre bien que c'est celui qui ne fait pas son devoir qui doit être perturbé, et non pas celui qui le fait, mais à condition que le devoir passe avant toute considération individuelle. Je travaille pour Hachem. C'est lui qui financera, aurait-il pu dire ? Vous savez, on parle toujours de la confiance en Hachem. Mais la rigueur divine, ça existe ? Oui, mais je suis tranquille parce que j'ai fait mon devoir. Je n'étais pas juste avant son décès, j'avais été le voir, il m'avait serré la main. Il avait compris qu'il partait ce moule. Après, il m'est apparu en rêve. Je lui ai dit qu'il faudrait publier les haronimes. Il m'a dit qu'il faut publier aussi les richonymes. Il faut s'occuper des anciens qui nous ont montré le chemin. Et qu'on fait son devoir sans penser à aucun intérêt personnel. Être dévoué pour la communauté, c'était ça son but. Je pense que ce message, on va appeler ça, si vous voulez, d'une part une grande sagesse, d'autre part un grand amour vis-à-vis du peuple juif et vis-à-vis d'Hachem, un amour communicatif, une précision, une rigueur dans la halakha, et une volonté d'améliorer, on pourrait appeler ça, la communauté juive française. Celui qui a beaucoup appris de lui, c'était El Rapsitruc, qui a décidé vraiment d'être très, très lié avec lui et l'encourager dans ce qu'il faisait, et réciproquement, réciproquement. Ils s'encourageaient mutuellement. Et je ne peux qu'encourager Mme Kohn, Mme Simone Kohn, à continuer avec un grand courage ce qu'elle fait. Je peux rappeler la mémoire de la mère de Raph Kohn, que j'ai bien connue. Elle était la secrétaire de l'école Yavenay, et elle était veuve, elle avait ses six enfants, et elle s'est occupée avec un très, très grand courage. Elle aussi, que sa mémoire soit bénite, source de bénédiction. Et Mme Kohn, maintenant, je diriais que je beaucoup lui donne la force de continuer avec courage, avec force, avec discernement à diriger cette école qui a maintenant un grand renom. Et même si on a, pour certaines raisons, dû fermer le séminaire, mais ce que moi j'en ai appris, du fait que j'ai travaillé avec elle, et du fait qu'on a fait ce séminaire, je crois que c'est aussi quelque chose qui est pour moi, personnellement, une très, très grande reconnaissance. Que toute cette force des élèves que nous avons eus, que toute cette force, du réussite, que tout ce mérite de son mari revienne sur nous pour continuer à nous encourager, à suivre l'exemple qu'il nous a donné. Que le souvenir du Swadik soit une bracha pour nous, pour lui, pour sa famille, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour ses arrière-petits-enfants, maintenant. Amen. Organisez un cours avec un raf de Thorabox, avec le service Thorabox chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Thorabox vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un raf de Thorabox donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par e-mail ou par téléphone.